Allez les amis, c'est parti, on se retrouve sur mon écran où je vais avoir la chance et l'honneur de vous présenter enfin, ça fait 2-3 ans que je rêve de faire ces vidéos, sur UiPath, le Google de l'automatisation, le Sancho de la Vena de l'automatisation. Comment vous dire, si on peut faire 100 actions avec Zapier, on peut en faire 1 million avec UiPath. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que vous allez voir que c'est hallucinant. Je vais tout vous montrer, franchement je vais tout vous montrer, de l'installation à l'utilisation, on va tout voir ensemble. Je ne vais pas pouvoir non plus aller jusqu'à un tutoriel. Alors moi je suis certifié UiPath, ça m'a pris à peu près une semaine et demie et j'ai fait 180 heures de tutoriel. Honnêtement c'est long. Donc là moi je vais essayer de vous amener à l'essentiel pour que vous puissiez directement créer vos petits workflows chez vous, qui vont vous faire gagner un temps incroyable. Alors c'est parti. UiPath, je vais vous laisser regarder, ah bah tiens, c'est justement l'article que je cherchais. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un Magic Quadrant. En gros c'est une entreprise qui s'appelle Gartner, qui fait un classement des applications les plus stylées. Là on est dans la spécialité automatisation de processus. Autant vous dire que UiPath c'est, sans vraiment réfléchir, leader, visionnaire, en haut à droite. Voilà, c'est carré. C'est une entreprise roumaine. Les gros concurrents du UiPath c'est Automation Anywhere, c'est une entreprise américaine. On a Nice, je ne sais jamais trop comment le dire, c'est nos français. Et Microsoft qui arrive franchement en force. Microsoft, ils n'étaient pas si présents que ça il y a 3-4 ans. Et là, ils ont une solution qui s'appelle la Power Platform. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Franchement, c'est pas mal. Et on a nos Blue Prism. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a SS et C devant. Mais avant, ça s'appelait juste Blue Prism. Ils ont dû se faire racheter ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est anglais. Bon, globalement, ceux-là, c'est ceux qu'il faut connaître. Si vous arrivez à maîtriser UiPath, les autres seront assez faciles. Blue Prism, c'est encore un peu plus technique que UiPath. Vous allez voir, UiPath, on va avoir l'impression d'être dans World. Blue Prism, il y a quand même un peu plus de lignes de code, en vrai. Et Automation Anywhere, la plateforme est moins friendly aussi. Par contre, Power Automate de Microsoft, ça pour le coup, c'est user-friendly. Vous allez avoir plutôt pas trop de mal à le prendre en main, normalement. Mais si vous êtes beaucoup à me demander des vidéos, je vous ferai des tutoriels dessus. UiPath, c'est disponible que sur PC. Alors là, je vous vois venir. Ouais, lol, MDR, tu as un Mac. Oui, tout à fait, j'ai un Mac. Donc, mais ce n'est pas grave parce que j'utilise une solution qui s'appelle Shadow. Shadow, en gros, c'est un abonnement que vous faites à 30 euros par mois et qui vous permet d'avoir un PC à votre disposition. Donc, c'est pour ça que je vais, pour tous ceux qui ont un PC et qui peuvent télécharger UiPath directement, faites-le. Là, moi, je vais montrer à tout le monde comment est-ce qu'on part de zéro et on installe tout ça, tout ça. On y va ? Allez, c'est parti. Bon, là, je suis dans ma fenêtre Shadow. Donc, normalement, tout est à peu près good. Je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Donc, je pars vraiment de zéro. Comme ça, vous aussi, si jamais, vous pouvez aussi le faire en même temps. Donc, il va me falloir un petit... Tiens, c'est marrant, ça. Disney+, il est installé automatiquement. C'est fou. On va donc avoir besoin d'un petit truc Internet. Donc, moi, je suis vraiment une bille en Windows. C'est pas si c'est du Internet. OK. Donc, vous allez aller ici sur Internet et vous allez taper UiPath Community. Download. Sachez qu'une licence, c'est à peu près 30 000 euros par an. Mais cette version-là, elle est gratuite. Donc, on va pouvoir faire nos workflows gratuitement. Il le change toutes les semaines. Donc, c'est possible que je mette un peu de temps à le trouver. Alors, où est-ce qu'on fait ? Rejoindre notre communauté. Continuer avec les emails. On va faire Paris, Pierre. Non, on va mettre... Tiens, on va mettre ça. Yo, Arrobas. Voilà. Là, c'est pas bon parce que là, c'est pas les bons claviers. Bougez pas. OK. On reprend. Désolé parce qu'avec le clavier en version PC, je vous avoue que c'est pas facile facile. Mais bon. Bref. Vous vous créez un petit... Alors, c'est une guine. Continuer avec l'email. Voilà. Vous vous créez un petit compte. Voilà. Yo. C'est même très dur. Non. Désolé. Je vous remets en pause. Bref, vous vous connectez, quoi. OK. Donc, vous vous connectez. Vous allez, donc, sur le site ici, vous faites Try UAE Pass Free. OK. Et là, sur ce portail-là, vous allez vous think in. Comme je viens de le faire. Vous allez arriver sur cette page-là. Donc là, vous allez mettre... Voilà. Vos différentes informations. Hop. Country Region. Donc là, on va faire France. Tac, tac. Qui... Non. OK. Name of the Organization. On va mettre Panama. Automatise. Oui. Create Organization. Et voilà. The few minutes. One of the platforms you have to use. OK. Bon, on attend. Hop. Ça y est, c'est frais. Bon. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement de UAE Pass, c'est qu'il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que vous avez trois types de produits. Le premier produit, c'est le garage. On appelle ça le studio. UAE Pass Studio. C'est là où vous allez créer vos robots. Ensuite, vous allez déployer les robots. En gros, c'est la voiture qui sort de votre garage. Et ensuite, cette voiture, elle va être gérée dans un centre. Ce centre, c'est ça. L'Ui Pass Automation Cloud. C'est-à-dire que depuis le cloud, vous allez pouvoir savoir quels sont les robots qui tournent et quels sont les résultats de ces robots-là. Nous, là, dans un premier temps, on va se concentrer sur le garage, sur comment est-ce qu'on crée des robots. Parce qu'après, de toute façon, franchement, c'est limite un métier à part entière de savoir les gérer. Il y a des gens, c'est leur métier tous les jours. Donc déjà, on va comprendre comment est-ce qu'on fait un robot et on va passer là-dessus. Donc, là, on a un petit téléchargement de UAE Pass Studio Community qui commence. C'est aussi pour ça que UAE Pass, en attendant, je meuble pendant le téléchargement. C'est aussi pour ça que UAE Pass est très connu. C'est parce qu'en fait, UAE Pass, c'est l'un des seuls logiciels qui propose une version Community, sous-entendu, gratuite. Et surtout, UAE Pass a un forum de folie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communauté autour d'Ui Pass qui fait que quand vous avez une question sur un produit, enfin, vous avez quelque chose à résoudre, vous avez juste à mettre votre question dans le support, sur la plateforme, sur le forum. Et il y a quelqu'un qui vous répond instantanément. En fait, des personnes, elles sont incentivées pour répondre rapidement. Et donc, c'est vraiment très, très, très puissant. Moi, quand j'avais des questions pour mes différents clients, je mettais des questions très techniques avec des screenshots ou des enregistrements à écran. Et les personnes, elles pouvaient me répondre assez rapidement. Rapide, j'accepte les termes, installez. Là, on va télécharger notre petit UAE Pass sur l'ordinateur. Ça me fait super plaisir de vous montrer tout ça. On va peut-être un peu parler des Attended et Unattended. Vous avez deux types de robots. Vous avez des robots qui vont être Attended et des robots qui vont être Unattended. Globalement, les robots Unattended, c'est des robots qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils peuvent tourner dans le cloud pendant que vous, vous êtes à la piscine. Les robots Attended, c'est des robots qui vont tourner en parallèle de votre activité. Je vous explique. Parfois, dans les grandes organisations, il y a des problèmes liés notamment aux passwords. Donc, ils ne veulent pas donner dans les logs du robot, enfin, ils ne veulent pas donner au robot les différents mots de passe de sécurité pour rentrer dans les applications. Donc, en fait, le robot, il travaille. Et de son côté, il y a l'opérateur qui est là et qui regarde ce qui se passe avec le robot. Et dès qu'on arrive dans une application où on a besoin d'un mot de passe, il y a une fenêtre qui va venir s'afficher sur l'écran et il va rentrer le mot de passe. Il va appuyer sur Entrer. Et là, le robot va continuer son programme parce qu'il aura les accès pour rentrer dans le robot. C'est mettre des barrières pour rien, honnêtement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait ce type d'action-là, ce n'est pas très sécure dans le sens où c'est quand même inscrit dans les logs du robot. Et bon, ça, je vous le dis parce que c'est vous, mais il ne faudra pas le répéter à tous les grands groupes. Mais bref, ce n'est pas grave. C'est juste, voilà, il y a des bâtons dans les roues qui sont mis avec la DSI. Et les gens sont prêts à payer très, très cher pour avoir des robots très compliqués, alors qu'en soi... Ouais, donc là, en fait, ce qu'il faut faire... Ouais, alors là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va installer une extension Chrome, enfin une extension Edge pour le coup, qui va permettre à UiPass d'aller faire des actions sur Internet. Donc par exemple, quand on va lui donner des informations de type va sur Internet et va sur tel lien, il va pouvoir le faire. Donc là, il fallait que je le quitte. Il faut quitter le navigateur dans lequel vous l'avez ouvert pour être sûr de pouvoir ensuite installer l'extension Chrome. Et là, on a notre petit... UiPass qui va commencer à se connecter. Et qu'est-ce qu'il me veut, lui ? On va le mettre comme ça, lui. Hop, 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 ouvrir. Voilà. Donc là, il se connecte automatiquement. Là, je vous avoue que c'est... Donc on va activer ça. Ouvrir. Show me. Voilà. Donc, vous avez deux types de studio. Ici, vous avez en gros studio et studio X. Bon, studio X, c'est pour ceux qui ne savent pas automatiser. Vous, vous allez être des pros. Donc on va faire studio normal. C'est un paramètre que vous allez pouvoir changer ensuite. Et là, on ouvre ce fameux logiciel UiPass. Et voilà. Pas du tout, en fait. On n'a pas besoin de tutoriel. C'est moi le tutoriel. Ça y est, on est dans UiPass. Donc là, vous êtes dans l'univers de l'application. Alors, vous allez avoir sur la droite, comme d'habitude, différents types de projets. On ne va pas rentrer en détail de tous les types parce que je vous dis que cette application-là, honnêtement, comme c'est le Google de l'automatisation, ça va vite rentrer dans la technique. Donc moi, je ne veux pas vous embrouiller avec ça. On va passer sur des choses très, très simples, rapidement. On va faire ouvrir un projet local déjà pour... Non, pardon. On va faire ouvrir un nouveau projet. Ouais, processus de vierge. On va l'appeler Paname. Enfin, on va mettre comme d'habitude, PA. Donc il ne va pas trop aimer les caractères spéciaux. On va mettre PA. Ah oui. Non. Tirer du 6. Tirer du 9. Tu ne veux pas, non ? Tu n'es pas gentil avec moi ? Voilà. PA, test. Voilà. Et on va l'enregistrer dans le bureau. Et on va faire un petit nouveau dossier. On va appeler processus. Voilà. Je vais le faire comme moi. Faites comme vous voulez. Ça, c'est... Tac, 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 tac. Ouais. Ok. Vous laissez en VB. Ne mettez pas en ces hashtags-là. Nous voilà dans l'environnement. Nous sommes dans le garage. Vous allez voir le garage. Il ressemble à Microsoft Word, comme je vous ai dit. Et il n'y a pas 10 000 choses à comprendre. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, il crée tout un espace de travail. Il ajoute ce qu'on appelle des dépendances. Donc, il va les télécharger des paquets. Voilà. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer de suite. Ça va être plus parlant. Donc là, on est dans le... Ici, là, dans le... Dans le garage. Vous avez en haut plein de fonctionnalités. Qui sont assez simples. Notamment ici, pour créer des nouveaux fichiers. Ici, pour les exporter en tant que modèle. Les lancer. Donc, ou les débuguer. Vous savez, il faut tout le temps bien tester étape par étape ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous avez ici un endroit qui permet de gérer les paquets. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir gérer les différentes activités que vous installez dans UiPass. Vous avez un environnement de test ici, donc sur ce nouveau. Ici, incroyable, on va l'utiliser dans la prochaine vidéo. L'enregistreur d'applications. Donc là, ça va vous permettre d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire pour créer un workflow. Et ensuite, le refaire à votre place. Magique. Computer Vision, ça c'est pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle de l'OCR. En fait, l'OCR, ça vous permet, quand vous avez des factures sur votre ordinateur, d'en retirer, par exemple, le prix de la facture. Et donc, vous allez pouvoir éduquer le logiciel par de l'intelligence artificielle un petit peu, en rentrant dans des choses un peu tech. où en fait, vous allez pouvoir lui dire, ben voilà, là, pendant 10 factures, le prix, il est en bas à droite, mais il peut aussi être en haut à gauche. Donc, c'est à toi de le repérer. Extraction de table, donc ça, bon là, événement utilisateur, c'est genre les souris, le clavier, etc. Extraction de table, là, on va faire ce qu'on appelle du data scrapping. On en a déjà parlé dans la formation, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant pour récupérer des informations sur un site internet. UI Explorer, bon, ça, c'est un peu tech. Supprimer les éléments utilisés, ok, ok. Et la publication, donc ça, c'est pour voir ensuite utiliser le robot, justement, dans le cloud ou ailleurs. Bref, je ne vais pas trop vous donner d'informations qui ne servent à rien pour l'instant. Ici, vous avez donc l'arborescence de votre projet. Donc, vous avez toutes les dépendances de votre projet, ok. Et ici, vous allez avoir les différentes activités. Ne vous inquiétez pas, on arrive, je vais vous montrer un exemple assez simple. Ici, vous avez des extraits que vous allez pouvoir utiliser. Donc, par exemple, comme on a vu dans Zapier, des petits delays, donc des retards de 1 seconde, 10 secondes, etc. Des boucles, voilà, il y a des petits programmes très préconçus. Et ici, on va avoir, donc ici, les référentiels d'objets. On ne va pas s'attarder non plus là-dessus. Les propriétés, ça, c'est pas mal. Votre plan de robot. Et ça, explorateur de test. Oui, bon, ça, c'est nouveau aussi, mais pour le coup, ça, c'est pour les grosses machines de guerre. Bien. On va commencer par un petit, une petite séquence. Alors, on va l'appeler OpenRowser. Et là, on voit notre première petite séquence ici. Donc, ici, comme je vous ai dit, c'est là-dedans qu'on va commencer à pouvoir mettre des activités. Il y a plein d'activités très importantes à connaître, mais je vais vous montrer les plus importantes. Donc, on va aller chercher ici ce qu'on appelle une InputGalogue. Hop, on va le mettre là. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Là, on va mettre Je suis un titre. Évidemment, il faut le mettre entre guillemets, sinon il va pleurer. Donc, on va mettre ça. Un titre. Tac, ok, cool. Libellé de l'entrée. Je suis un libellé. Je vais vous montrer comme ça où est-ce qu'il atterrit. Si vous entrez, vous êtes un détect. Valeur de saisie. La première astuce que je vous donne, on va créer ce qu'on appelle une variable. Donc, la variable, elle va prendre la valeur qu'on va lui donner. Donc, je vais faire CTRL K. Et je vais appeler la variable STR Dialogue. Je vais appeler sur Enfait. Là, en dessous, vous avez ce qu'on appelle les variables. Donc là, vous voyez ici, on a la variable qu'on vient de créer. STR, ça veut dire String. Ça veut dire qu'en gros, c'est un texte. Donc, on fait STR Dialogue qui est là. Type de variable. Donc là, attention, ça peut partir en cacahuète. On a pas mal de types. Donc là, c'est des booléens. Donc, c'est 1 ou 0. Des integers. Donc, ça, c'est des chiffres. String. Ça, c'est des objects. Ça, c'est des data tables. Donc, en gros, c'est des tableaux. Enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Là, la portée, c'est à savoir jusqu'où la variable peut exister. Donc là, elle ne va exister que dans cet espace-là. Et la valeur par défaut, on s'en fiche. On va lancer le programme. Ping. Donc là, le programme a été lancé. Il y a une variable, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, qui est là. Hop. Donc là, je suis un titre, je suis un libellé. Et là, nous, on va mettre coucou. Entrez. Et là, vous allez voir, comme on l'a déjà vu par ailleurs, donc ce qu'on appelle les logs de robots dans Zapier et dans Rtable. Et là, on a vu ici, exécution du programme, exécution du programme terminée en 13 secondes. OK. Vous allez dire, jusque-là, on n'a rien fait. Très bien. On va mettre ce qu'on appelle une message box. Message box. Là, vous le cherchez. Hop. On va la mettre ici. Cette message box, on va lui dire quoi ? On va lui dire de venir nous afficher. Donc là, pour afficher les variables, on appuie sur l'espace. Venir nous afficher str-dialogue. On commence à avoir un petit programme. Sympa. Et hop. Là, il va nous afficher la fenêtre de dialogue. On va appeler ça test. On appuie sur entrée. Et là, il nous affiche la variable test à l'écran. Le seul but de vous montrer ça, c'est que je vous montre en fait les différentes interactions qu'il peut y avoir entre l'ordi et l'automatisation. Là, on est en train de créer déjà notre premier programme. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va dire, OK, je veux que tu me fasses un petit open browser. Il est là, celui-là ? Oui, il est là-bas. On est bien dans actividade browser. Comment il l'appelle maintenant ? Navigateur. Permet la navigation de base du navigateur. Par exemple, revenir en arrière. Oui, OK. Et moi, je veux un open. Moi, je veux... Pourquoi il ne l'appelle plus comme ça ? Donc, si ce n'est pas open, on va réfléchir. Événement utilisateur. On va regarder ça. Comment il s'appelait le truc là ? Microsoft Edge. Oui, mais ça, on le décale après. Voilà. Application. Ouais, non, ça, ça ne va pas le faire. Navigateur. Voilà. Ah, c'est un GoToURL. Ouvre dans un navigateur actuel. OK. Non, mais moi, je ne veux pas être dans un navigateur actuel, en fait. Ah, mais... Hum. Voilà. Attendez, attendez, attendez. Open browser. Ah, oui, c'est celui-là. OK. Bon, du coup, j'ai fait quelques petites recherches parce que c'était trop bizarre. En fait, c'était... Je ne sais pas pourquoi, mais ici, voilà. Il fallait juste cocher ça. Affichage classique. OK. Bon. Chelou. Mais bon, on va aller plus loin. Donc. Couper. On va venir ici lui dire un petit open browser. Donc. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Là, il va nous demander un URL. Donc, man, URL. Hop. On va prendre celui-là. Faire. Rien. Par contre, ici, vous voyez... Oui. Ah, deux secondes. Ici, quand on clique sur l'élément en question, on a là toute une panoplie de paramètres. Bon, pareil, je ne vais pas vous passer en revue les paramètres. C'est la formation à part entière. Mais, globalement, ici, vous pouvez notamment choisir, vous voyez, browser type. Vous pouvez choisir sur quel browser on va ouvrir. Là, par exemple, on va utiliser celui-là. Pour ceux qui ont compris un petit peu, déjà, on va faire un petit save. Je crois qu'il y a un petit raccourci sympa pour save. C'est CTRL S. Vous mettez-moi. Voilà. Faites CTRL S. Il y a quand même quelques petits raccourcis sur UiPAS à avoir en tête. Donc, là, en fait, vous allez voir. Ici, on va changer. On va l'appeler Ouvrir une page Internet. Ouvrir une page Internet. Ici, le libellé, on va lui dire. Donc, quelle est l'URL de la page à recouvrir. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, on va, pareil, utiliser, normalement, si je fais CTRL D, voilà. Vous allez faire CTRL D ici. Donc, là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de mettre une message box à l'utilisateur, lui demander un URL. Et ensuite, il va directement, avec cette activité-là, ouvrir l'URL dans Microsoft Edge. Normalement, ça doit le faire. Là, du coup, cette activité-là, elle venait juste me présenter et me montrer à mon écran l'URL en question. Là, je vais venir, enfin, je vais l'écrire, donc je n'ai pas besoin de l'avoir. Donc, c'est parti, on va lancer ça. On va voir s'il y a des messages d'erreur. Et s'il y a des messages d'erreur, on va les résoudre ensemble. Alors, quelle est l'URL de la page à Ouvrir ? Allez, on va tenter ça comme ça. On va mettre Google.com. On va appuyer sur Entrée. Là, je lève les mains en l'air. Tout refusé. J'avoue, je n'ai pas fait que lever les mains en l'air. J'ai cliqué là-dessus. OK. Là, il vient ici. Il me dit qu'il a terminé. Bon. Je vais le relancer histoire de voir si tout marche bien. Là, je lève les mains en l'air. Il va me demander l'URL. On va mettre, je ne sais pas, on va mettre, ah bah tiens, on va mettre panamautomatise.com. Je lève les mains en l'air. Ouais, ça marche. Parfait. Trop bien. Donc là, le programme est terminé. Trop bien. Donc, on va retourner ici. On va venir ici. On va venir. Là, je vais venir couper. Mais bon, c'est un peu la flemme de fer à la main. Donc, on va faire un truc qui va s'appeler Kill. Euh, non. Ça va être un truc qu'on va mettre, on va mettre app. On va mettre, non, je crois que c'est un, ouais, c'est un close app. Voilà, close application. Ici. Et donc, l'application en tant que telle, on va lui venir, lui, indiquer à l'écran. C'est là qu'on commence à s'amuser. Là, on clique là-dessus. Et là, on lui dit, voilà, l'application en tant que telle, c'est celle-là. Là, lui, il a compris. Il a vu qu'il y avait une certaine information là-dedans. Bon. On m'a dit, c'est le sélecteur, je vais regarder. Ouais. Ok. Donc, on va relancer ça. Et on va regarder ça ensemble. Google.com. Je pense qu'il y en a certains qui ont compris un petit peu déjà la truc. Et là, il n'a pas le trouvé. Non, ouais. Ben alors, il a planté. Il a planté le fou. Non ? Si, il a planté là. Ben alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ouais. Il n'a pas aimé, je le savais. Je l'ai senti quand je l'ai lancé. Bon, ce n'est pas grave. On va, je vais le relancer tout doucement. Et je vous reprends. Voilà. Bon. Je vous ai dit que je ne voulais pas rien vous cacher. Tout faire comme... Tout comme... Tout comme il faut et vous montrer tout en live. Donc, voilà. Bon, parfois, ça plante. Ça existe. Mais là, je sais pourquoi. Mais c'est un peu technique. Alors, on va reprendre nos oignons. On va rouvrir ça. Et on va se dire... Ouais, bon, ça, en vrai, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. On le fera dans une prochaine vidéo parce que c'est un peu trop complexe. Bref, tout ça pour vous montrer que là, dans cette vidéo, on a vu que vous allez pouvoir interagir avec l'ordinateur. OK ? Vous allez pouvoir lui montrer des choses à l'écran. Dans la prochaine vidéo, dans le premier cas pratique avec UiPass, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va recréer Google Maps avec UiPass. Et je vais vous le montrer pas à pas. Vous allez voir, c'est assez surprenant à quel point c'est puissant. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501